Musique Quand nous voulons remettre un peu les choses dans leur contexte prophétique, nous n'existons pas si Dieu n'avait pas choisi un peuple avec lequel il a marché pour préparer l'avènement de l'église que nous sommes aujourd'hui. C'est pour cela, c'est à juste raison que nous disons qu'Israël c'est le reloge du monde. Si nous voulons connaître en quel temps nous sommes, nous devons voir les choses qui se passent en Israël parce qu'à la fois c'est le reloge du monde, c'est aussi à la fois l'olivier naturel et que l'église est l'olivier sauvage. Les deux doivent marcher ensemble l'un et l'ombre, l'autre la réalité. Donc il n'y a pas d'église sans Israël. Le Seigneur avait raison de parler à la femme samaritaine que le salut vient des juifs. Si le salut vient des juifs, il est passé par une tribu de Judas, il est passé par un peuple, il est passé par une lignée qui finalement nous révèle des grands mystères du salut. Nous qui n'étions pas un peuple comme Israël, Dieu a voulu que nous devenions un peuple pour lui. Et c'est ça le grand mystère qui marche ensemble entre Israël et l'église. Je pense que sur le plan de la révélation, tout véritable enfant de Dieu devrait aimer Israël. Tout véritable pasteur, digne de ce nom, devrait aimer Israël. Notre amour pour Israël ne se négocie pas. Nous sommes attachés, nous devons aimer, nous devons même faire comprendre aux autres serviteurs de Dieu l'importance et le mystère qu'il y a entre Israël et l'église que nous sommes. Je pense même qu'on ne penche même pas la croix. Tu verras bien que tous les messages dans les églises, regardez même les stations de TV chrétiennes, on parle beaucoup plus de la destinée de l'homme pour parvenir à ta destinée, pour atteindre ta destinée, pour entrer dans ta destinée. Et la destinée dont il est question là, c'est la vie terrestre. Personne ne parle de l'espérance. Si vraiment les gens ont peur de parler de notre destinée éternelle, de notre félicité éternelle, peut-être parce que les gens auront peur. Je veux seulement souligner que les gens ne nous appartiennent pas. Nous ne ferons rien pour bloquer les gens chez nous, parce qu'ils ne nous appartiennent pas. Christ lui-même a ramassé un bandit, quelqu'un, on l'appelle le bon samaritain. Il a ramassé quelqu'un qu'on a tabassé en cours de haute, blessé, molesté. Et il a récupéré les messieurs, il lui a produit les premiers soins. Il est rentré dans son cœur, il a sauvé son âme. Maintenant, il l'a amené quelque part pour qu'on nourrisse la personne. Tu ne peux pas choisir les choses pour dire, non, 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 il faut que je te donne ça, sinon tu vas me fouiller. Ce n'est pas toi qui l'a amené là-bas, c'est quelqu'un qui te l'a amené. Et c'est quelqu'un quand il verra que tu ne soignes pas bien son patient, il viendra le récupérer, l'amener ailleurs. C'est ça l'erreur dans laquelle beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs sont, hélas, tombés à l'heure où nous parlons. Parce que nous voulons donner aux gens les choses qui sont à la mode. Quel est le résultat de ces choses ? Sous le plan spirituel, les chrétiens sont évasifs, superficiels, néants, une spiritualité nulle. Il faut voir seulement la vie des pasteurs et des chrétiens. À peine certains tu croiras que c'est un pasteur. Le monde plein les yeux, plein les cœurs, tout simplement parce que nous voulons les choses que les gens aiment. Mais si nous donnons aux gens les choses que Dieu aime, parce qu'il est écrit que ta volonté soit faite. Pas ma volonté à moi, pasteur, mais la volonté de celui qui a amené ses âmes pour que les pasteurs puissent les paître. Si nous voulons faire cette affaire-là, de cette manière-là, en cet temps de la fin, qu'est-ce que la Bible dit dans Matthieu 24 ? Heureux, ce serviteur. Quand son maître viendra, le trouvera, j'aime beaucoup la phrase, donnant la nourriture convenable en son temps. Or, quand la Bible parle de temps, elle fait allusion à la prophétie. C'est pas un retour. J'ai fait l'œuvre de l'apôtre. J'exerce mon ministère d'apôtre. C'est pas que parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé sur le tabernacle. Vous savez, les enseignements sur le tabernacle, ça fait partie des grands mystères de Dieu. Parce que le tabernacle renferme, contient en lui-même les mystères de l'Église. Les mystères même du culte dans la Nouvelle Alliance. Donc, c'est pas des enseignements qu'on peut sortir pour donner, sans tenir compte de l'éditoire qui est en face de nous. Nous sommes en train de préparer l'auditoire à la maturité. Vous savez, il y a presque 25 ans que Dieu m'a révélé les mystères sur le tabernacle. Et tu sais combien, encore une fois, aujourd'hui nous sommes victimes des bastonnades, des colibés, parce que les gens voient des miracles. Hier, c'était à cause du tabernacle. Maintenant, nous sommes en train de préparer l'Église parce que nous sommes au soir. Nous devons lui donner un pain. Parmi les 12 pains de proposition, il y a un pain à chaque période, à chaque temps. Et nous croyons aujourd'hui parvenir à une période où on doit sortir les types de pains qu'il faut pour ce peuple. Donc, comme qui dirait, les pains du soir. Bon, d'abord, tu dois avoir la foi. Ça, c'est le Seigneur qui l'a dit. Il dit, quand le fils de l'homme reviendra, il trouvera-t-il la foi ? Il n'a pas dit qu'il ne trouvera pas de gens qui prient. Il dit, il trouvera des gens en train de prier. Mais il parle de la foi. Les fils de l'homme. Il ne parle pas fils de Dieu. Il parle du fils de l'homme. Or, les fils de Dieu, c'est Matthieu qui nous le présente. Et Jean aussi nous présente Jésus comme la parole incarnée. Fils de David, c'est Matthieu. Serviteur, c'est Marc. Fils de l'homme, c'est Luc. Quand on parle de fils de l'homme, c'est un rapport avec la prophétie. Donc, Christ dit, quand je viendrai au temps de la fin, trouverai-je de gens qui ont la foi dans la prophétie ? Trouverai-je la foi dans l'enlèvement ? Alors, une fois que nous regardons les textes sur le plan évangélique, on ne peut pas comprendre pourquoi les Seigneurs pouvaient se poser une telle question à ses disciples alors que nous sommes à un temple où les gens croient beaucoup. Mais observe bien, parmi ceux qui croient, qui savent qu'il y a même l'enlèvement. C'est dans cette foi-là que le Seigneur parle. C'est de cette foi-là qu'il s'agit. Quand les fils de l'homme, parce que les fils de l'homme, c'est qui ? C'est le prophète par excellence, Jésus. Les fils de l'homme, c'est qui ? C'est celui sur qui tous les prophètes ont prophétisé, Jésus. A cause de son avènement, la première et la seconde. Et il dit, quand les fils de l'homme viennent, trouvera-t-il la foi ? Tu n'as qu'à voir aujourd'hui. Parce que si nous avons la foi dans l'enlèvement, il y a des exigences prophétiques qui nous poussent à entretenir notre vie chrétienne, à laver nos robes, à marcher dans la sanctification, à chercher à plaire à Dieu au quotidien. Mais pourquoi l'Église a décroché aujourd'hui ? Parce que l'espérance chrétienne de l'enlèvement n'est plus... Je veux dire, même si c'est le dernier des soucis des pasteurs aujourd'hui, ils n'en parlent même pas. Vous venez de m'en parler ici tout à l'heure, que les pasteurs vont croire que ça fait peur aux gens. Ils n'en parlent plus. C'est cette foi-là qu'il s'agit pour ce temps-ci. Hélas, Dieu seul sait qu'il y a juste une poignée. Il a fait d'ailleurs allusion au temps de Lot et au temps de Sodomégo. Il y a juste une poignée de personnes qui étaient sauvées. Alors, cela devrait interpeller l'Église. Le deuxième signe, le deuxième signe sous l'Église, c'est par rapport à l'évangélisation. Matthieu 24. Cette bonne nouvelle du salut s'est rappréchée à toute la création pour servir des témoignages. Après quoi, viendra la fin. Combien des réunions évangéliques sont tenues actuellement dans le monde ? Partout. Il y a des satellites, il y a des réseaux sociaux, partout aujourd'hui, Dieu fait en sorte que tout le monde découvre la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a des multiplicités des réseaux sociaux, des télévisions satellitaires et autres, des livres, comme jamais auparavant. Le monde n'a jamais connu un vent d'évangélisation. Peut-être les uns sont tentés de rêver, ils croient qu'il y aurait un temps, j'entends souvent les gens dire ça, il y aura un temps où l'évangile sera prêché dans le monde. Vous allez commencer à prêcher l'évangile comme ça devant 100 000 personnes. Des miracles seront naturels. Ils rêvent. Ils rêvent, Seigneur. Ils vont rester confortablement dans leur rêverie et l'enlèvement serait déjà parti. À l'heure où nous parlons, au cours de cette émission, il y a partout dans le monde, les uns qui sont dans les aéroports, les autres prennent des transports, ils sont en mission pour aller tenir des croisades. Les autres font du porte-à-porte, des gagnants d'âme. Et il y a des intercesseurs qui prient pour qu'il y ait un grand nombre de perdus qui viennent au Seigneur avant qu'il ne soit tout à l'heure. Donc les deux signes, le Seigneur dit, c'est lui-même qui le dit, quand le fils de l'homme vient, retrouvera-t-il la foi ? Et puis il dit, cette bonne nouvelle du royaume, ce sont les deux grands signes qui sautent à l'œil nu. Il y a un sujet comme le tabernacle et comme toutes ces matières, ce n'est pas au cours d'une conférence qu'on peut terminer un grand chapitre comme le temps de la fin, parlant de la prophétie. Si je m'imagine encore que là, j'ai enseigné sur le tabernacle parce que pendant trois ans, d'affilée, chaque semaine, chaque mois, ainsi de suite, pour que les gens aient même du mal à saisir à cause de la force de la révélation qui tombaient du ciel. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit au cours d'une conférence. C'est pour cela que selon les recommandations du Seigneur, nous sommes rentrés dans une logique prophétique régulièrement au cours de nos cultes, au cours de nos services, au cours même des structures des hôtels. Certains chapitres auront beaucoup plus une connotation prophétique parce qu'il n'y a plus de temps. Le Christ est en route. Il réveille bientôt. Il y a tellement de signes. Je pense que dans chaque ville, dans chaque nation, à l'heure où je parle, le Seigneur a toujours pu, il est en train de prendre des gens en extase. Des filles, des femmes, des garçons, même des serviteurs de Dieu, même des petits gamins. Ce qui est incroyable, il les amène dans l'au-delà, il voit le ciel, certains voient l'enfer, et les autres voient comment le Seigneur est déjà suffisamment préparé, il est en route. Frères et Sœurs, aujourd'hui, les saluts sont plus proches de nous que lorsque nous avons cru. C'est pour cela, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurecez pas le cœur, que tout serviteur, que toute servante, se prépare, réapprenne à laver la robe. Si vous m'entendez, vous me suivez à ce moment, je vous souplie par la compassion du Seigneur. L'évangile, ce n'est pas toujours donner nous ceci, délivrance, guérison, voyage, visa. L'évangile, il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour nous donner sa vie. Et c'est lui-même qui a dit, je vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini les préparatifs, je reviendrai pour vous chercher, afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Donc, Christ revient pour accomplir la promesse de nous prendre, afin que là où il se trouve, à la droite du Père, nous soyons aussi avec lui. Cette promesse-là est plus merveilleuse que tous les autres mondes. Si nous aimons le monde, c'est parce que nous ne savons pas ce qui nous est réservé dans les cieux. C'est pour cela que Paul dit, bénisse le Seigneur, qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux. Et ce sont ces bénédictions-là qui vont nous être révélées. C'est mieux de nous préparer. En nom de Jésus. Sous-titrage ST' 501